un complexe du cuivre avec H2O et vous avez il absorbe dans une longueur d'onde il a une certaine couleur mais si vous changez les ligands vous remplacez H2O ça c'est le TP que vous faites que vous allez faire plus tard si vous remplacez H2O par NH3 vous allez constater que votre complexe change de couleur, pourquoi? parce que le champ créé par H2O n'est pas le même que le champ créé par NH3 alors qui c'est qui va créer un champ important? c'est H2O ou NH3? est-ce que quelqu'un peut répondre? NH3 parce que NH3 c'est un ligand qui est beaucoup plus fort que H2O par conséquent delta O sera delta O de NH3 et supérieur à delta O de H2O d'accord? donc la longueur d'onde de NH3 sera inférieure à la longueur d'onde de H2O donc par conséquent la couleur va changer donc ça va vous montrer que les transitions entre niveau T2G et EG ce sont eux qui déterminent la couleur du complexe d'accord? donc vous voyez bien que cette théorie du champ cristallin nous a permis de déterminer la couleur du complexe donc maintenant n'importe quel complexe coloré vous regardez sa couleur par exemple violet vous dites il va absorber dans le jaune et vous déterminez delta O et vous déterminez les bandes d'absorption et vous pouvez déterminer la configuration électronique du complexe donc vous voyez bien que cette théorie du champ cristallin nous a permis d'expliquer la couleur de ce complexe par le lever de générescence des 5 orbitales d alors je vais vous vous parler de quelques propriétés en général pour un même ligand on constate que la force du champ cristallin dépend du cation et il augmente avec la charge du cation c'est à dire plus le cation est chargé plus comme le cas ici regardez degré d'oxydation de M2 plus à M3 plus delta O augmente pour le même ligand on a le même ligand on va le faire avec entouré de H2O champ octahédric champ octahédric simplement le premier le faire de plus et le deuxième le faire 3 plus pour le faire de plus on a delta O pour le faire 3 plus il devient beaucoup plus petit donc delta O augmente encore donc la même chose quand on passe de la série ici 5D 4T 3D c'est à dire elle augmente avec la période delta O augmente aussi quand on passe de la série 3D à la série 4D à la série 5D bon l'énergie de stabilisation par le champ cristallin bon elle est quelle heure elle est 17h32 je ne sais pas si il faut que je fasse ça attendez je crois que je vais vous faire ça d'abord l'énergie de stabilisation par le champ cristallin c'est une définition vous avez delta O et par définition est égal à 10 delta Q donc on a vu que les 5 orvitals D peuvent être déstabilisés ou stabilisés la règle du baricentre pour une configuration en général T2GxEgy vous avez ESCC qui est égal à x fois moins 2 cinquièmes x c'est le nombre d'électrons sur T2G et y c'est le nombre d'électrons sur EG x moins 2 cinquièmes delta O plus y fois 3 cinquièmes delta O c'est-à-dire ici x le nombre d'électrons fois 2 cinquièmes delta O plus le nombre d'électrons EG EG fois 3 cinquièmes des delta O c'est-à-dire le champ cristallin il induit une certaine énergie de stabilisation comme son nom l'indique par exemple pour D1 D1 il a un électron sur T2G c'est-à-dire on aura une configuration T2G1 EG0 donc puisque x égale à 1 on aura moins 2 cinquièmes delta O c'est-à-dire plus 0 fois 3 cinquièmes delta O moins 2 cinquièmes delta O delta O 10 DQ c'est-à-dire moins 4 DQ la même chose pour D2 pour D3 vous pouvez vous amuser pour D4 on a deux possibilités pour D4 c'est-à-dire quand vous avez quatre électrons parce qu'on remplit les trois les trois T2G pour le quatrième électron soit qu'on a pari c'est-à-dire on a pari les T2G soit le quatrième électron il va passer en haut d'accord donc on peut avoir soit T2G3 EG1 ou T2G4 EG0 donc on peut calculer l'énergie de stabilisation selon selon la configuration vous allez me dire quand est-ce qu'on peut et que le quatrième électron passera en haut ou quand est-ce qu'il passera en bas effectivement on a deux configurations possibles soit votre quatrième électron il va se mettre ici soit votre quatrième électron il va se mettre là et quand il se met ici on aura T2G3 EG1 et dans l'autre cas de figure T2G4 à côté EG0 alors la raison c'est quand delta O est faible quand delta O est faible c'est-à-dire l'écart regardez ici la différence ici delta O est faible ici delta O est grande quand delta O est faible c'est-à-dire le champ est faible les ligands n'ont pas exercé un champ très fort à ce moment-là le quatrième électron il peut passer en haut mais quand delta O est très importante à ce moment-là l'électron n'a pas l'énergie d'activation nécessaire pour passer en haut donc il va appareiller parce que le champ créé par l'illigand il est très fort très fort alors vous avez vu HS ça veut dire Rospin BS ça veut dire Basse-spin et dans Rospin vous avez delta O inférieur à P qu'est-ce que c'est que P P c'est ce qu'on appelle l'énergie d'appareillement c'est-à-dire l'énergie de rendre l'électron silibataire électron appareillé donc ici delta O est inférieur à P dans le premier cas c'est pour ça que l'électron passe au-delà dans EG et ici delta O il est supérieur à P c'est-à-dire l'électron il va s'appareiller parce que c'est l'énergie la plus faible il va s'appareiller au lieu de monter O et cette énergie d'appareillement on peut la décomposer en deux termes soit l'énergie on appelle ça l'énergie P colombienne et la P d'échange bon P colombienne P d'échange colombienne c'est l'énergie déstabilisation due à la répulsion électronique et l'échange c'est déstabilisation due à l'échange entre deux électrons de SPIM parallèle ici par exemple pour le premier cas on a trois fois l'échange c'est l'échange entre deux niveaux de même niveau d'énergie si vous voulez pour cette colombienne échange il faut que je vous explique ça au tableau on ne peut pas l'expliquer ici donc on va le passer et on va lorsqu'on va revenir incha'Allah à ce que je souhaite à l'amphi à la fac je vais revenir sur l'explication de ça mais pour le moment vous n'êtes pas obligé de s'approfondir dans cette histoire d'énergie colombienne ce que vous devez savoir c'est que lorsque delta O inférieur à P champ faible Rospin le quatrième électron va se placer en haut et lorsque delta O est supérieur à P on aura basse Pim le champ fort c'est à dire lorsque l'élégant exerce un champ cristallin ou champ électrique qui est très fort qui augmente delta O donc le quatrième électron il va s'appareiller avant de monter en haut et une fois que tous les électrons sont appareillés c'est à ce moment là qu'il va passer en haut d'accord alors voilà par exemple comme ce cas ici D8 c'est à dire une fois que tous les électrons sont appareillés il est passé en haut alors dans le cas où les électrons ont l'énergie de stabilisation par le champ cristallin on aura l'énergie on voit finalement pour D6 on a deux cas de figure le premier quand on est haut spin c'est à dire le champ faible et le deuxième bas spin le champ fort delta O est très important ici delta O est faible et ici delta O est important donc ici les électrons avant de monter en haut ils se sont appareillés d'accord donc à ce moment là l'énergie ce qu'on va appeler l'énergie de configuration est égale à l'énergie de stabilisation par le champ cristallin qu'on a vu tout à l'heure qui est 4 moins 4 dq plus 2 fois 1 cq plus P P c'est l'énergie d'appareillement qui est égale à l'énergie de Colombian voilà alors après il y a ça oui distorsion tétragonale ça je vais vous l'expliquer la prochaine fois je crois que je vais m'arrêter ici et la prochaine fois je vais traiter la suite alors je vais vous poser des questions enfin attendre de vous est-ce que vous avez des questions avant de vous libérer pardon qu'est-ce qu'il y a de td vous avez dit répéter la séance de td oui j'allais vous parler de ça je vous ai envoyé vous avez reçu le corrigé de la série 2 donc la série td je préfère en réfléchissant je préfère avancer dans le cours avancer dans le cours et après je vais reprendre avec vous les td d'accord pour le moment réfléchissez essayez de faire les td des td tout seul ou en groupe comme vous voulez si vous avez des questions urgentes vous pouvez toujours m'envoyer un email me demandant des explications sinon je vais je vais je vais vous vous faire les td une fois que j'ai avancé le cours alors il y a quelqu'un qui me demande combien de séries il y a cette série 2 et je vais vous donner une série qui va englober une longue série c'est la série 3 peut-être une série 4 qui va englober pas mal d'exercices d'accord donc peu importe le nombre c'est le nombre d'exercices on va essayer de faire le maximum pour que ça rentre très bien tout ce que je viens de vous dire serait à la fin capable de résoudre tous les exercices d'accord alors je récapitule pour ce qui est de je rappelle que la semaine prochaine on va commencer à 14h30 c'est à dire le jeudi le jeudi prochain on va commencer à 14h30 le cours autrement dit vous allez vous connecter à 14h c'est à dire je vais vous envoyer le lien vers 14h d'accord donc vous allez et ça sera les trois bouquets c'est à dire ne pas faire la différence du moment que vous pouvez tous vous connecter d'accord c'est pas la peine de faire les deux séances et pour je répète pour je vais vous envoyer incessamment dès que je termine avec la série je vais vous envoyer le texte le texte de la série prochaine la série 3 et le corriger après d'accord parce que le corriger va dépendre de l'avancement du cours donc je vais attendre que le cours soit avancé et à ce moment là je vais peut-être arrêter et faire avec vous quelques exercices les exercices de t'aider on va commencer bien sûr par la série 2 mais rassurez-vous et quand on reviendra incha'Allah c'est ce que je souhaite ce qu'on souhaite à la faculté on va reprendre bien sûr ces choses là toutes les choses qui méritent une explication au tableau on va les reprendre d'accord et on fera des séances de révision pour pouvoir mettre en clair mais de votre côté faites un effort essayez de comprendre le maximum pour que vous ayez beaucoup plus beaucoup de facilité une fois qu'on reviendra à la fac voilà voilà ce que je peux vous dire pour le moment donc rendez-vous le jeudi prochain à 14h pour la connexion et à 14h30 pour le début des cours voilà quoi que je vais s'il n'y a pas de remarques je vais me déconnecter c'est bon voilà alors au revoir et à jeudi prochain et à 14h30 Sous-titrage ST' 501